Bonjour, au nom de la NDRH, nous sommes ravis de vous accueillir, et au nom de la DFCG aussi. Et je vais passer le micro à François Milot, pour qu'il vous explique d'abord ce qu'est la DFCG pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Merci beaucoup. Merci, Bénédicte. Donc, la DFCG, c'est l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, qui comporte, en fait, 3 200 adhérents répartis sur 14 groupes régionaux. Donc, voilà, c'est une association dont l'objectif est de créer des échanges, parce qu'en fait, parfois, l'exercice peut être isolé, donc on s'enrichit toujours d'échanges entre professionnels, de bonnes pratiques. Donc, cet échange peut avoir lieu soit au travers des groupes régionaux, mais aussi à travers de groupes thématiques, que peuvent être, par exemple, le contrôle de gestion, l'IA. En fait, nous, on a un gros sujet, mais je pense qu'en fait, c'est pas que nous, c'est aussi les RH, j'imagine, des gros sujets, en fait, en termes d'IA, qui transforment fondamentalement les métiers. Donc, ça, on y réfléchit et on diffuse, en fait, les bonnes pratiques. Ça peut être aussi des groupes qui sont liés au secteur d'activité, la distribution, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne le seraient pas encore, à rejoindre, pour les financiers d'entreprise, à rejoindre, en fait, la DFCG. Donc, pour nous, en fait, un thème très important que celui de la formation. Alors, moi, je dois vous dire, en fait, dans ma vie intérieure, je ne suis là que depuis trois mois, en fait, et je voulais remercier d'ailleurs Bénédicte, qui est la première, en fait, que j'ai vue quasiment, en fait, en arrivant dans mes fonctions et qui m'a accueilli avec bienveillance et avec plein de bons conseils que j'applique au quotidien. Donc, un grand merci, Bénédicte. Donc, c'est vrai qu'en fait, moi, dans ma vie antérieure, j'ai négocié un accord sur la formation professionnelle. Enfin, j'ai participé à la négociation d'un accord sur la formation professionnelle. Et je me dis, en fait, que j'ai vraiment besoin de me former ce matin parce qu'en fait, ça a tellement changé et ça change tellement vite. Mais sans doute pour des bonnes raisons. Et c'est ce qu'on va voir, j'imagine, ensemble. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment important d'avoir ce dialogue entre financiers et entreprises, entre directeurs, entre DAF et DRH parce qu'au fond, en fait, on manie tous, chacun en fait, des ressources. Les ressources financières d'un côté, les ressources humaines et l'une ne vont pas sans l'autre. Voilà. Donc, je pense que cette matinée a vraiment un sens très particulier. Un grand merci à la NDRH qui a porté la majorité ou l'essentiel, en fait, de cette manifestation. et donc, un grand merci à toi et à tes équipes. Voilà. Bonne matinée. Merci beaucoup, François. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la NDRH, c'est aussi... C'est pour ça que c'est une association sœur, un réseau national qui a aussi pour objectif de favoriser les bonnes pratiques et donc d'aider à la fois les DRH à être confortables dans leur métier, d'anticiper les réformes et d'être aussi la voix des RH dans le débat public. Et en ce moment, les débats sont nombreux, les réformes sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle nos raisons d'être ne sont plus à repréciser. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Votre contribution sera aussi importante puisque c'est la richesse des questions que vous allez poser qui va aussi permettre que ce débat soit de qualité. Vous avez aussi pour un certain nombre d'entre vous répondu à un sondage préalable qui va nous permettre également de poser un petit peu les questions et qui ont été un peu le fil rouge en fait de cette journée. Alors, le programme, vous le connaissez. Nous allons commencer par écouter l'allocution de notre déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Karine Chevrier, que tout le monde connaît, qui est une haute fonctionnaire extrêmement reconnue, qui nous fait en plus l'amitié pour son dernier jour d'activité de nous retracer les ambitions, les enjeux de cette loi qu'elle a portée. Puis, nous aurons un décryptage commun pour que les DAF et les DRH partagent finalement une connaissance commune des enjeux et des modalités de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui sera portée par Fousy Fetty et Cédric Puy-de-Bois, donc pour la DGEFP et Centre Info, dont c'est la finalité. Pendant une heure, vous aurez les informations les plus précises et les plus récentes sur le déploiement de cette réforme et ce qui vous concerne sur le volet financement, puisque l'enjeu de cette matinale, c'est précisément d'aborder cette question du financement de la formation professionnelle à l'heure de la réforme, puisque c'est, dans cette période transitoire et de façon plus générale, une préoccupation forte que vous avez exprimée. Et puis, bien sûr, nous passerons à une série de regards croisés pour que des DRH et des DAF puissent expliquer comment, eux, abordent cette question de la réforme du financement de la formation professionnelle dans leur entreprise et que ce soit aussi l'occasion pour vous d'exprimer vos attentes, vos interrogations, ou de faire préciser, justement, ce qui aura été présenté lors de la partie décryptage. À cette occasion, nous aurons donc la présence de Laurence Breton-Quinney, de Sybille Blumenfeld, d'Audrey Guidez et de Yannick Monroe, que nous remercions d'ores et déjà très chaleureusement pour leur participation. Et puis, c'est une réforme systémique qui fait apparaître une nouvelle instance de régulation qui s'appelle France Compétences. Nous aurons la chance d'avoir avec nous Philippe De Bruyne, qui est secrétaire confédéral CFDT, administrateur de France Compétences, également président de la commission évaluation, président de l'association Certif Pro, qui viendra aussi nous compléter cet éclairage avec son commentaire sur les échanges précédents et puis peut-être des précisions supplémentaires. Et puis, Jean-Louis Vincent, qui est donc le nouveau président depuis dix jours de l'Opco Mobilité, puisque les Opco vont être aussi des interlocuteurs importants des RH et des DAV, donc de façon plus générale, des entreprises. Et donc, ce sera l'occasion de faire un point avec eux sur où en sommes-nous et ce que l'on peut attendre des Opco à l'heure de la réforme. Simplement pour vous rappeler que nos deux organisations, évidemment, ont été très actives pendant cette période de réforme, que ce soit très en amont au moment de la conception des débats, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de débats après l'élection présidentielle, que c'était l'acte II des réformes après la réforme du dialogue social, et que vous avez déjà eu un certain nombre de points à la fois sur l'évolution des dispositifs, mais également de l'esprit de la loi. Et notamment pour les adhérents de la NDRH, vous avez des supports, des webinars qui ont été organisés sur différents dispositifs, souvent avec, d'ailleurs, le support, bien sûr, de la DGEFP. Donc, ce que je vous propose maintenant tout de suite, c'est de repartir sur l'esprit de la loi, redonner de la cohérence. On va ensuite parler plus précisément de la question du financement, mais cette loi est une loi systémique qui engage des choix politiques sur notamment les publics prioritaires, sur la confiance faite aux acteurs. Et donc, pour ça, il nous a semblé, évidemment, incontournable de demander à Karine Chevrier de repositionner un peu le débat, avec donc une pensée toute spéciale aujourd'hui, puisque c'est son dernier jour d'activité, avant d'être, évidemment, de rejoindre le Conseil d'État, qui, comme on le sait, est l'organe le plus prestigieux à l'intérieur de la haute fonction publique. Et donc, nous la félicitons encore pour cette promotion. Et sous vos applaudissements, nous accueillons Karine Chevrier. Bonjour à tous. Je vais quand même poursuivre une activité. Voilà, effectivement. Et c'était important pour moi d'être là aujourd'hui avec l'ensemble de mes équipes pour, devant ces deux réseaux réunis, directeur financier, DRH, pouvoir partager avec vous ces enjeux relatifs aux compétences dans notre pays. C'est d'autant plus important que moi, j'ai eu ces fonctions de DAF pour une part. Et j'ai connu la DFCG dans ses fonctions de DAF il y a quelques années. Et effectivement, je me suis engagée auprès du ministère du Travail des enjeux relatifs aux emplois et aux compétences depuis dans une autre partie de ma carrière. Donc, aujourd'hui, je mêle un peu à la fois mon ancien métier de DAF et mon engagement pour les ressources humaines et les emplois et compétences. Donc, c'était effectivement précieux aujourd'hui de pouvoir vous réunir ensemble parce qu'effectivement, l'un et l'autre, finalement, chacun des deux réseaux dans vos comex respectifs, vous avez autour des compétences sûrement un terrain d'alliance. Donc, c'est important qu'on puisse décrypter auprès de vous tous. Alors, cette loi et cet environnement autour des compétences, il a été effectivement profondément rénové dans ces derniers mois et vous enverrez évidemment progressivement toutes les évolutions, avant tout pour répondre aux enjeux de compétences dans notre pays, enjeux de compétences, cœur de compétitivité de la plupart de nos entreprises et de notre économie. Et évidemment, du coup, le ministère du Travail a porté assez fort sur ces deux dernières années, ces dernières années et demie, un grand nombre de réformes qui passent d'abord par cette loi portant liberté de choisir son avenir professionnel, qui passent aussi par un grand plan d'investissement dans les compétences pour laquelle on investit pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi les moins qualifiés à travers des moyens financiers, notamment, mais aussi d'ingénierie, jamais jusque-là mis sur la table. Donc, c'est véritablement un enjeu assez fort pour les pouvoirs publics que d'investir dans ces compétences et on a besoin de vos relais. Alors, je vais y venir. Pourquoi ? Donc, on part d'un contexte assez connu et assez documenté maintenant. C'est dans les enjeux de compétences. Chaque jour, et encore hier, lorsque Pôle emploi publie son enquête sur les besoins en main-d'oeuvre, chaque jour, les entreprises, les filières, les branches nous interpellent sur leurs besoins en recrutement et le fait de trouver les ressources qui sont adaptées à leurs besoins. Et donc, ces besoins conjoncturels, ils sont connus, documentés, en fonction des filières, en fonction des secteurs. Ils sont assez nourris. l'INSEE disait que 27% des entreprises passaient comme les principaux freins aujourd'hui à leur développement leur recherche de compétences. 88% des entreprises nous disent je renonce à un marché ou je renonce à un contrat parce que je ne trouve pas les compétences adaptées. Et ça, c'est un sujet effectivement crucial, conjoncturel, certes, mais crucial pour notre économie. Et puis, il y a des enjeux plus structurels qui sont liés à la transformation des métiers. Ça, vous le connaissez bien puisque vous le vivez au quotidien. Transition numérique, métier effectivement de la transition écologique, métier qui n'existe pas toujours aujourd'hui et dont les compétences ne sont pas faciles à trouver sur le marché du travail. 10 à 15% des métiers évoluent. Effectivement, ils auront disparu. 10 à 15% des métiers seront créés. 50% des métiers seront impactés en termes de compétences par l'impact de cette transition numérique. Et puis, le dernier sujet structurel, c'est qu'effectivement, sur notre marché du travail, nous avons un certain nombre de personnes durablement éloignées, chômeurs, jeunes, chômeurs souvent moins qualifiés, dont les taux de chômage sont les plus élevés et qui ont eu des difficultés à accéder au marché du travail pour des raisons souvent de qualification et qui alternent des périodes de transition emploi-chômage bien connues. Donc voilà, face à cet enjeu conjoncturel et ces deux enjeux plus structurels, il fallait effectivement pouvoir prendre à bras-le-corps nos enjeux de compétences et de transformation de notre système. Alors, de formation continue, d'apprentissage, et c'est sur ces champs-là qu'effectivement, la loi porte en liberté de choisir son avenir professionnel, s'est engagée à effectivement changer les choses en lien avec vous. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est l'esprit de la loi, mais c'est aussi effectivement les fondamentaux de cette réforme, c'est avant tout que la formation professionnelle continue, qui est effectivement prise à bras-le-corps comme le moyen de travailler les compétences dans notre pays, s'appuie sur deux, en fait, de gros acteurs. Le premier, c'est l'individu lui-même, et le deuxième, c'est l'entreprise, c'est vous, et les branches derrière. Alors, l'individu lui-même, par la création, il existait déjà, mais par le fait que le compte personnel de formation devient l'outil de l'employabilité de l'individu, et puis l'entreprise, les branches, puisque vous êtes au cœur de travail sur l'adaptation de vos propres salariés aux enjeux de transformation, notamment des métiers. Et puis, dans la loi, il y a un troisième temps important, c'est les enjeux d'apprentissage qui sont effectivement refondus, le système est évidemment retravaillé pour qu'à tout moment, lorsqu'il y a un besoin d'une entreprise et une demande d'un individu, l'offre et la demande puissent se rencontrer pour que l'apprentissage soit une voie et de formation initiale, d'ailleurs, ou l'alternance plus généralement, une voie de formation continue dans notre pays. Donc, je vais aborder très rapidement ces trois temps et tout ça se fait, et je conclurai là-dessus, dans un environnement qui est profondément refondu, tant en termes de qualité qu'en termes de financement, ce qui va intéresser les DAF, mais je sais que les DAF ne s'intéressent pas qu'aux questions de financement. L'environnement, que tout ça doit être évoqué. Alors, peut-être juste sur cette formation continue, donc, qui s'appuie sur l'individu d'abord. Elle s'appuie sur l'individu d'abord à travers, donc, ce compte personnel de formation, donc, qui existe depuis, et là, dans la continuité de l'ANIC, les partenaires sociaux avaient signé en décembre 2013, pardon, et de la loi du 5 mars 2014. On a un compte personnel de formation. Aujourd'hui, vous avez tout actif, un compte personnel de formation, qui est une coquille, déjà, qui ne demande qu'à être activé à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, il y a à peu près 35 millions de comptes activables. Et sur ces comptes, vous avez des droits. Alors, il y a 7,5 millions, aujourd'hui, d'actifs qui ont activé leur compte personnel de formation. Puis, il y a 1,5 million d'entre eux, d'entre vous, qui ont utilisé ce compte personnel de formation pour bénéficier de formation. Donc, voilà. Donc, là, il existe pleinement. Alors, l'enjeu de la réforme, évidemment, c'est que, déjà, ce compte soit plus lisible. Demain, et depuis, déjà, le 1er janvier 2019, ce compte est en euros. Et donc, il est... Vous pouvez chacun voir vos droits en heures, qui étaient en heures autrefois, inscrits en euros. Le taux de conversion a été décidé par arrêté en tout début d'année. Et les comptes sont relativement convertis en euros pour les agents de droits privés. et il sera, en outre, alimenté en euros, ensuite, régulièrement. Donc, 500 euros par an pour tout actif. Et 800 euros lorsque... L'alimentation est portée à 800 euros lorsque vous êtes moins qualifié, concerné comme non qualifié. Ce qui permet, du coup, chaque année, de se réouvrir un patrimoine pour travailler son employabilité et pour travailler son parcours de formation. Donc, sur un compte, donc, personnel, en euros, qui ouvre à un grand nombre de formations qui, jusque-là, étaient inscrites sur des listes et qui ne sont dorénavant plus inscrites sur des listes. Donc, toute formation inscrite au RNCP, Répertoire national et certification professionnelle, ou au répertoire spécifique, est accessible via le compte personnel de formation. Et ça, c'est effectivement majeur. Et surtout, ce qui est majeur, c'est que ce compte est accessible sans intermédiation. À partir de l'automne 2019, tout individu, donc tous vos salariés, peuvent accéder à leur compte personnel de formation et peuvent monter un parcours de formation de manière individuelle par le biais d'une application qui les aidera à accéder à un grand nombre de formations. Je vais y revenir. Votre rôle est majeur dans, évidemment, l'accompagnement et la connaissance du compte personnel de formation, mais je vais y revenir assez largement dans les enjeux de cofinancement, puisque vous pouvez, évidemment, et il est important que vous puissiez co-construire ces démarches également de compte personnel de formation. Alors, évidemment, l'individualisation, elle a une contrepartie. elle est qu'il y a des besoins d'accompagnement, les besoins d'accompagnement qui ne sont pas obligatoires, mais qui existent, et ces besoins d'accompagnement, on est avec les partenaires sociaux, le CIAD France Compétences et l'ensemble des acteurs, en train de le structurer autour du Conseil en évolution professionnelle, qui existait, déjà aussi, depuis 2014 et la loi du 5 mars 2014, et qui a été renforcée avec la loi du 5 septembre 2018 et financée pour assurer cet accompagnement dans chacun des territoires à travers ce Conseil en évolution professionnelle pour tout actif qui en aurait besoin. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Alors, ça passe par le Conseil en évolution professionnelle, mais l'accompagnement passera, et votre rôle là aussi est fort, par l'entretien professionnel, je vais y revenir, qui sont des temps d'accompagnement pour aider un individu à travailler son parcours de formation. Donc véritablement, voilà, des outils qui sont renforcés, créés en accès direct et qui sont financés pour permettre à la fois l'individualisation et pour permettre l'accompagnement. Derrière le CPF classique, on a également reconstruit en lien avec les partenaires sociaux qui, dans l'année du 22 février 2018, nous a invité à retravailler cet enjeu-là, les enjeux de reconversion et de transition professionnelle, puisque derrière le CPF classique, on peut aussi activer un CPF plus de reconversion et de CPF transition professionnelle et qui permet du coup de travailler une trajectoire de reconversion en lien avec des commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui seront instituées dans chacune des régions en France. Voilà, donc ça c'est vraiment le décor sur la partie individualisation, c'est un enjeu extrêmement fort, ça ne doit pas être loin de vous en disant c'est l'individu, ce n'est pas moi, c'est évidemment des enjeux dont les entreprises doivent avoir connaissance et doivent progressivement s'appuyer en termes de co-construction. Deuxième gros enjeu de la réforme, c'est que la formation et la montée en compétences dans notre économie, elle ne passera que aussi par une mobilisation extrêmement active de vous tous, entreprise, des branches, des filières, puisqu'effectivement, les enjeux d'emploi et compétences, ils sont au cœur de finalement votre tactique ou votre stratégie de vos stratégies de développement et vos stratégies économiques. Et la loi prévoit, du coup, une forme de libéralisation ou de marge de manœuvre pour que vous puissiez travailler l'employabilité de vos salariés dans un cadre rénové. Le premier, c'est la définition de l'action de formation. Elle a été profondément revue. Alors, tout ça, c'est une évolution progressive et accompagnée au fil des années. On était, il y a encore cinq ans, on parlait d'imputabilité fiscale de l'action de formation. On vit progressivement dans un monde où vous investissez pour la formation et il n'y a plus un cadre normatif dans lequel vous déclarez ce qui s'appelait l'action de formation et ce qui, du coup, permettait effectivement d'avoir un traitement fiscal adapté. Aujourd'hui, depuis déjà cinq ans, je le rappelle, parce qu'il y a encore peut-être un peu les DAF dans cette salle, effectivement, qui disent, ah, il n'y a plus d'imputabilité fiscale depuis déjà cinq ans, c'est un investissement de l'entreprise à votre main que d'investir dans les actions de formation de vos salariés. Alors, avec évidemment une garantie qui est que, évidemment, sur le plan législatif et un principe évidemment extrêmement fort, qui est que vous conservez une obligation et c'est effectivement précieux de maintenir l'employabilité de vos salariés. La base légale selon laquelle vous avez une obligation de maintenir l'adaptation de vos salariés dans vos entreprises reste évidemment un fondement majeur. Voilà. Mais il n'y a plus donc d'imputation fiscale, c'est à votre main que de garantir cette formation de vos salariés et vous le garantissez comment ? Effectivement, par une politique de formation que vous présentez chaque année. Jusque-là, vous le présentiez dans un plan de formation depuis le 1er janvier 2009, vous le présentez dans le plan de développement pour l'emploi et les compétences qui est présenté dans le cadre à vos instances et qui comprend les formations qui est rendues plus lisibles avec les formations obligatoires, formations non obligatoires. Et dans un cadre donc rénové, formation non obligatoires, et surtout dans un cadre d'une définition de l'action de formation qui a été profondément simplifiée. Autrefois, pour qu'une action de formation soit considérée comme telle, vous avez dans le code du travail un article parfaitement rédigé mais avec 14 cas qui énuméraient ce qui était l'action de formation et ce qui était potentiellement assimilable à une action de formation. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, et ça c'est vraiment un travail continu qu'on a eu avec chacun des acteurs, on a souhaité pouvoir simplifier ce qu'était l'action de formation pour qu'à votre main vous puissiez créer finalement et innover en matière d'ingénierie de formation. Donc il s'agit d'un parcours pédagogique avec une finalité d'objectif professionnel. Quatre mots, parcours pédagogique, objectif professionnel, quatre types d'actions, l'action de formation elle-même, le bilan de compétences, la VAE ou l'action d'apprentissage. Ça ouvre le champ des possibles. On a reprécisé dans la loi que ces formations pouvaient être en présentiel, digitalisées, elles peuvent être mélangées entre la partie présentielle et la partie en ligne. Elles peuvent être en situation de travail. C'était important évidemment de le dire puisque dans le cadre d'une expérimentation qu'on dit avec les partenaires sociaux, nous avions mis en évidence que ce besoin de formation en situation de travail était majeur. Donc voilà, vous pouvez innover en matière d'action de formation. le code du travail vous ouvre le champ des possibles et si vous innover beaucoup, nous n'avons pas besoin de modifier la loi pour pouvoir ensuite répondre à votre ambition d'ingénierie. Donc c'est effectivement un champ relativement ouvert de l'action de formation que vous pouvez travailler pour travailler l'employabilité de vos salariés. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Alors, obligation donc d'adaptabilité, bien sûr, plan de développement pour l'emploi et compétences, mais action de formation dont la définition est ouverte et ouvre véritablement le champ des possibles. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que le champ des possibles est aussi ouvert pour vous dans le cadre des négociations. Parce qu'effectivement, voilà, et là, je fais un lien évidemment avec ce qui a été posé dans le cadre des ordonnances de septembre 2017. Tout notre enjeu collectif, ça a été de vous dire qu'en termes de dialogue social, et comme dit souvent la ministre du Travail, il y a du grain à moudre et on nous ouvre le champ des possibles et des accords d'entreprise. Et autour des enjeux d'emploi et compétences plus largement, tout notre enjeu a été de vous dire que vous avez effectivement un certain nombre d'atouts pour organiser effectivement les trajectoires et vos ambitions en matière de développement de compétences dans vos entreprises. Alors, ce qui est précisément prévu dans la loi s'agissant du champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est qu'effectivement est prévue la possibilité par accord d'entreprise d'ailleurs ou de branche de travailler la notion de formation sur le temps de travail, formation hors temps de travail. Vous pouvez également vous emparer par le dialogue social de l'entretien professionnel, donc temps important puisque c'est le temps dans lequel avec vos salariés vous faites le point sur les enjeux de développement de compétences. Vous savez que la loi vous demande de le faire tous les deux ans et la loi vous pénalidera s'il n'y a pas sur une période de 6 ans au moins dans cette période une formation non obligatoire qui a été, dont a pu bénéficier les salariés et vous pouvez par accord d'entreprise d'ailleurs ou de branche travailler aussi les modalités de cet entretien professionnel, de la façon dont vous souhaitez le conduire, de la façon dont vous souhaitez en aménager la fréquence et surtout le contenu pour pouvoir là aussi adapter ces temps d'accompagnement de vos salariés en matière de formation. Donc du grain à moudre autour de la formation pendant le temps de travail hors temps de travail, du grain à moudre autour de l'entretien professionnel, du grain à moudre aussi et surtout autour de la co-construction des plans de formation et surtout de la façon dont le compte personnel de formation, comme je l'ai dit, le compte que détient chacun des lieux, le droit que détient chacun des lieux pour travailler son employabilité, comment vous pouvez intervenir sur la mobilisation de ce compte personnel de formation ? Vous pouvez prévoir des modalités d'alimentation différentes, par accord, vous pouvez surtout prévoir des modalités d'abondement de ce compte personnel de formation en lien avec effectivement les partenaires sociaux et le dialogue social que vous pouvez initier. Et ça, ce sont des enjeux dont je vous invite évidemment à vous emparer puisque effectivement vous pouvez co-construire ces temps et ces outils et l'utilisation de ces outils en ne les laissant pas à côté de votre entreprise mais bien au cœur de la trajectoire de chacun de vos salariés. Donc on y reviendra dans notre jeu de questions-réponses mais c'est effectivement un des messages forts que je voulais évidemment passer aujourd'hui. Donc voilà, vous avez les marges de manœuvre de construire des trajectoires de GPEC nouvelles et vous avez des outils que vous pouvez intégrer dans cette GPEC pour travailler vos enjeux d'emploi et compétences. Troisième bloc, donc après la formation professionnelle qui part de l'individu qui passe évidemment par les entreprises et par le dialogue social au sein de cette entreprise voire le dialogue de branche. Je vais passer un peu plus vite là-dessus mais c'est prévu très largement dans la loi également. Je voulais insister sur les enjeux d'apprentissage et d'alternance. C'est vraiment le volet 3 de cette réforme, un volet majeur où on a beaucoup parlé de révolution copernicienne mais elle est vraiment copernicienne parce qu'elle se construit autour du besoin de l'entreprise, le vôtre, et la demande d'un individu, un jeune ou sa famille dont l'idée est qu'il soit de mieux en plus mieux éclairé sur la réalité des filières, la réalité des taux d'insertion et qu'il soit orienté justement en toute connaissance de cause, en toute connaissance des potentialités d'insertion sur le marché du travail qu'offrent ces voies d'apprentissage. Ça, ça a été mis dans la loi pour continuer à afficher la réalité parce que l'apprentissage est une voie réelle d'insertion durable dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui change ? Alors, beaucoup de choses changent. Le droit du contrat de travail, il y a l'apprentissage, à la fois dans ses ruptures, je vais passer vite là-dessus, mais dans ses obligations d'enregistrement qui sont supprimées et transformées en obligations de dépôt. Qu'est-ce qui change ? C'est effectivement aussi la durée, l'âge dans lequel on peut rentrer en apprentissage. Donc, on peut rentrer en apprentissage jusqu'à 29 ans révolus. On peut rentrer à tout moment. La trajectoire d'apprentissage peut être adaptée à la réalité des compétences dont dispose un individu ou un jeune lorsqu'il arrive dans sa trajectoire d'apprentissage. Donc, on doit pouvoir moduler et le contrat de travail et le cycle de formation théorique. Tout ça, c'est véritablement un enjeu de simplification et d'adaptabilité de notre système d'apprentissage qui était indispensable. On a revu les modalités de rémunération, notamment rémunération minimale. On a revu également ensemble et avec concertation l'aide aux entreprises, notamment pour les moins de 250. Il y avait 4 aides, il n'y en a plus qu'une. Une aide unique pour les moins de 250 qui, depuis le 1er janvier 2019, est en vigueur. Donc, ça, c'est vraiment toutes les conditions de contrat et d'environnement financier. Je pense que le cœur de cette réforme d'apprentissage, et c'est ce qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est que pour faciliter cette rencontre entre l'individu et l'entreprise, a été libéralisée l'offre de formation en apprentissage. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2019, toute organisme de formation qui souhaite développer une offre en apprentissage peut le faire. Toute entreprise qui souhaite développer un centre de formation des apprentis peut le faire. Tout, effectivement, universités, écoles, lycées qui souhaitent ouvrir des voies en apprentissage peut le faire. Jusque-là, il fallait un conventionnement avec les régions, donc avec le conseil régionaux. Alors, la voie reste le conventionnement, la voie privilégiée, toute l'année 2019 reste le conventionnement avec les conseils régionaux, mais l'offre peut d'ores et déjà s'ouvrir à compter de cette année, notamment à compter de la rentrée. on sait qu'il y a déjà de nombreux projets, voire déjà des réalisations sur ce champ-là. Et puis, la grosse évolution, c'est qu'effectivement, au lieu de fonctionner sous un régime de subvention d'équilibre du centre de formation des apprentis, qui était chaque année conventionné dans le cadre d'un dialogue de gestion avec les conseils régionaux, et là, à compter du 1er janvier 2020, à compter du 1er janvier 2020, chaque contrat d'apprentissage sera en fait couvert par un prix, ce qui s'appelle un niveau de prise en charge. Et donc, chaque apprenti donnera lieu à, effectivement, un financement qui est arrêté, dont le prix est déterminé par les branches, qui l'ont d'ailleurs d'ores et déjà installé, puisque ces prix, vous le savez, et ces niveaux de prise en charge ont été proposés par les branches au 1er février dernier, ont été analysés par France Compétences, on en parlera tout à l'heure, et puis des recommandations ont été mises par France Compétences pour pouvoir poser ce cadre de niveau de prise en charge dont tous les offreurs de formation ont besoin, évidemment, pour pouvoir structurer une offre en apprentissage dans notre pays. Donc voilà, les cadres de prix seront fixés à la fin du mois d'avril, début mai au plus tard, ce qui permettra à l'offre, effectivement, en matière d'apprentissage, de se structurer selon ces nouvelles règles, plus une subvention d'équilibre, mais une logique de prix. Vous connaissiez ça en matière de contrat de professionnalisation, on tend vers un système identique, à compter du 1er janvier 2020 ou dès l'année 2019, s'agissant des nouvelles places créées et non conventionnées, comme je l'ai déjà dit. Alors ça, c'est effectivement le cœur sur l'apprentissage, cette rencontre, facilité cette rencontre et cette orientation pour que l'apprentissage soit une voie de formation initiale reconnue, utile, effectivement, efficace dans notre économie et puis évidemment, pour que plus largement, les enjeux d'alternance et de formation d'alternance puissent être valorisés. Donc je vous... et on y reviendra, vraiment, c'est un enjeu pour vous de vous approprier ces outils qui sont des voies de recrutement pour les personnes dont vous pouvez avoir besoin et les profils dont vous pouvez avoir besoin. Alors pour conclure, parce que c'est toujours... Alors j'ai le format 5 minutes, je l'ai le format 20 minutes et là je suis autour de 20 minutes. Évidemment, je voulais aussi vous dire que tout ça se fait dans une évolution d'environnement majeure. Évolution d'environnement majeure, alors pour ce qui est, alors un peu plus loin de vous, mais vous en entendez parler, a été créée une agence France Compétences, Cadri Partit, qui est l'agence qui aide à la régulation, on va dire, de l'offre et des prix autour de la formation et de l'apprentissage. Et donc, il y aura une intervention tout à l'heure, donc j'y vais vite. Également, l'autre, évidemment, acteur clé pour vous et qui va vous accompagner dans ces transformations un peu aussi d'outils et dans ces transformations, évidemment, également de politique d'emploi et compétence, ce sont les opérateurs, les opérateurs de compétences, les OPCO, qui sont agréés depuis le 31 mars 2019 pour remplir cette mission qui est de vous accompagner notamment pour les entreprises de moins de 50 et d'accompagner les plans de formation et qui surtout est votre acteur et votre référent pour tous les enjeux d'alternance. Contrat de pro, contrat d'apprentissage, pro A, on y reviendra, qui est l'outil qui permet la reconversion par l'alternance d'une partie de vos salariés, ce sont vos acteurs et vos référents qui vous accompagneront, alors certains sont dans la salle, qui vous accompagnent, qui vous accompagneront pour la transformation de vos politiques d'emploi et compétences. Et c'est évidemment, ils sont aujourd'hui constitués autour de périmètres économiques cohérents qui leur permettent de travailler des enjeux de GPEC plus effectivement convergents autour de métiers et compétences données. Et donc ils ont effectivement un mandat et un très beau mandat de se déployer dans les territoires pour vous accompagner. Donc on y reviendra, c'est évidemment un enjeu clé. Donc vous avez 11 opcos dans le paysage. Vous allez voir se constituer des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à compter du 1er janvier 2020. Aujourd'hui, les fonds GECIF continuent à assurer les missions relatives au CPF dite transition. Donc oui, il y a bien du CPF transition encore en cette année 2019. Les fonds GECIF assurent la mission, les fonds GECIF assurent la mission du CEP au cours de cette année 2019. À compter de 2020, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales seront vos interlocuteurs pour accompagner sur leur de reconversion. Et un certain nombre d'acteurs choisis par marché seront vos interlocuteurs pour conduire le conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est vraiment un enjeu clé que de voir ces nouvelles structures dans le paysage, vous allez voir, vraiment émerger très fortement cette année. Deuxième chose, juste en termes d'environnement, la qualité. On a évidemment changé la dimension en matière de qualité des offreurs de formation, d'ailleurs avec le total consentement de ces offreurs de formation pour pouvoir effectivement, comme il y a beaucoup de fonds qui sont effectivement mis à la disposition du compte personnel de formation ou des demandeurs d'emploi ou de fonds mutualisés, des engagements de qualité et de certification des organismes de formation seront donc indispensables à compter du 1er janvier 2021. J'y reviendrai dans le jeu de questions-réponses. Le troisième élément clé sur lequel je vous demande vraiment là aussi de vous engager, alors peut-être pas directement comme entreprise, mais aussi à travers vos branches, c'est que derrière, évidemment, cette transformation résident les enjeux de certification professionnelle et de diplôme et de titre auxquels vous formez les uns les autres et dont vous avez besoin. Il faut qu'effectivement, pour que notre système de compétences fonctionne, que le système des titres, des diplômes soit correspondre à vos besoins. Et pour que ces diplômes et ces titres correspondent à vos besoins, il faut que vous puissiez nous aider collectivement à les co-construire. Donc à les co-construire en les mettant par bloc aussi, parce qu'effectivement, parfois, c'est plus simple de former un bloc de compétences que former à une longue formation. Mais en revanche, ce travail de co-construction et d'adaptation de nos diplômes et nos titres à nos besoins, aux besoins de notre économie sont majeurs. C'est d'ailleurs ce qui émerge le plus fortement aujourd'hui comme un des éléments clés qui nous fera réussir collectivement le chantier des compétences. Et puis, évidemment, le dernier élément d'environnement, c'est les éléments de financement. On a souhaité pouvoir avoir une contribution unique puisque vous voyez qu'on parle d'une seule voie quand on parle maintenant d'alternance et qu'on parle de formation continue. Donc une contribution unique qui se met en place effectivement dès cette année. Alors effectivement, avec des systèmes de transition, j'y reviendrai, je crois qu'il y a pour moi extrêmement dédié à ça tout à l'heure. juste après mon intervention. Donc une contribution finalement de 10 milliards, un commencement, contribution légale sur l'apprentissage de presque 10 milliards, apprentissage et la formation qui est commune et qui effectivement est utilisé avec un choix collectif qui est un choix assumé, utilisé pour une petite partie d'entre elles à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi à travers ce plan d'investissement dans les compétences. et tout le reste est dédié aux actifs et donc aux actifs notamment occupés pour que vous puissiez travailler leur employabilité. Je pense que Cédric et Foisy, ils reviendront juste après moi. Donc une réforme, comme vous le voyez, systémique, elle est en place. Elle est en place en grande partie avec une année de transition en 2019 où vous avez encore un certain nombre de structures et d'acteurs qui portent les nouveaux outils qui sont en place. Elle doit vraiment être vue par vous comme une potentialité et comme une réalité de pouvoir aborder pleinement les enjeux d'emploi et compétences et de transformation. Donc je compte sur vous pour vous l'approprier et pour sortir de cette matinée de travail avec une réelle sérénité quant à la potentialité de cette loi et à ses conséquences sur le plan, évidemment, compétitivité, mais aussi financier, budgétaire et de transformation de vos entreprises. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada